Bon ça c'est un vrai jambon de Paris qui n'usurpe pas son nom pour une fois, c'est le seul, le dernier, on l'a compris. Il est délicieux, je l'ai goûté, j'y suis allé et c'est vrai que je le plébiscite. Le sel nitrité c'est quoi, ça sert à quoi ? Alors le sel nitrité, en fait ça vient du salpêtre. Donc le salpêtre qu'on trouve sur les murs des maisons un peu humides, tout simplement ? C'est ça, c'était un nitrate de potassium, ça a été même utilisé avant par les Romains, donc ça date parce que c'était un très très bon moyen de conserver. Ah d'accord. Il y a presque trois actions, il y a une action d'abord donc inhiber les maladies, ensuite une action de salé, puisque qui dit nitrite de sodium dit sodium, donc c'est pour ça que c'est utilisé par les charcutiers par exemple même à hauteur de 20 à 25 grammes par kilo, donc ça remplace totalement le sel classique. Le troisième point c'est que ça va se fixer à la myoglobine et ça va garder le côté rose, parce que ça va stabiliser entre guillemets la couleur du sang. C'est un goût de sel ? Je peux goûter ? Alors moi je te déconseille de goûter parce que moi je trouve que c'est très très toxique. Mais tu es en train de nous expliquer que le jambon, le saucisson, toutes les charcuteries qu'on mange contiennent ce sel nitrité et que c'est très 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 toxique. Alors en fait je pense qu'il faut vraiment baisser maintenant les taux, il n'y a plus de raison d'utiliser autant de sel nitrité. On a quand même des circuits de plus en plus courts, c'est une aberration d'utiliser ça en très très grande quantité. Mais est-ce qu'on peut faire un jambon sans sel nitrité alors ? Et bien pourquoi pas. Quelle sera la conséquence avec un sel naturel ? Les conséquences, je vais les montrer ici. J'ai pris des morceaux de jambon et je les ai cuits soit dans de l'eau salée, soit dans de l'eau salée avec des nitrites. Et d'un côté tu as du porc, d'un côté tu as du jambon. Finalement c'est un peu ça dans l'esprit des gens. Mais pourtant dans les deux cas c'est bien cuit. Naturellement même d'ailleurs il y a un petit côté un peu rosé. Et ici par contre il est rose, le fameux rose cochon, rose jambon. Donc finalement la conclusion c'est de nous habituer, nous consommateurs, à consommer des charcuteries qui ne soient pas roses. Il suffit que nos enfants et après nos petits-enfants leur apprennent, ça c'est du jambon.